On a une semaine assez importante, mais qui n'est pas forcément trop décisif. Mais on sait que c'est une semaine importante avec deux gros du championnat. Demain, il va falloir remettre les ingrédients qu'on a su mettre durant plusieurs mois qui nous ont permis de gagner et d'enchaîner des résultats positifs. Même si là, on reste sur deux matchs nuls, donc on n'a pas eu de défaite. Mais je pense qu'on a quand même perdu des points sur ces deux derniers matchs. Donc, suite à cette grosse semaine qu'on va entamer, ce serait primordial de prendre au moins trois points déjà à la maison. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas renoué avec la victoire. On va voir si on est prêt aussi à lutter dans cette bataille. Je pense qu'on a travaillé pour, que le groupe a conscience de ça. Maintenant, on connaît tous le championnat de Ligue 2. Nous, au vu de notre début de championnat, on a vu que malgré un début de championnat assez catastrophique, on a pu revenir dans la course. Donc, même si on a un mois très important, je pense que si on reste à portée de tir de chaque équipe, je pense qu'on se mêlera à la course jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir prendre le maximum de points et je pense qu'on en est capables. On a besoin d'entamer fort les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et d'amener le public qui sera demain avec nous. Après, c'est garder une attitude positive aussi tout au long du match. Parce qu'on sait très bien qu'un match de 90 minutes, il y aura un temps fort et un temps faible des deux côtés, que ce soit pour eux ou pour nous. Mais c'est garder une attitude positive pour aller chercher les trois points de main. On connaît l'engouement de ce club. Après, non, nous, on se focalise sur nous. On sait qu'on a des points à prendre. Maintenant, on prend le match de l'ensemble premier. C'est sûr qu'on a à cœur de prendre les trois points de main au vu des résultats des équipes devant nous. C'est tout à fait logique.